La Commune de la Semaine s'arrête du côté de Aaron, je suis en compagnie de Régis Fiacre. Bonjour Régis. Bonjour. Vous, votre passion, j'ai envie de dire, on peut la déceler en un clic, c'est la photo. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? J'ai commencé la photo vers 2013, j'avais toujours voulu d'un appareil photo, donc je me suis orienté vers un réflexe et le but du jeu, c'était de sortir, plutôt que de rester à la maison ou devant la télé ou quoi que ce soit, prendre l'air et suite à ça. Et en même temps, je veux dire, visiter le village, visiter les alentours, les champs et découvrir ce qui nous entoure, la faune, la flore, etc. et d'apprendre pas mal de choses à son sujet et de voir tout ce qu'on peut découvrir d'inédit à côté de chez nous. Finalement, vous êtes comme moi avec la Commune de la Semaine. Moi, c'est avec mon micro, vous, c'est avec votre appareil photo. Vous sillonnez un peu Aaron et le Beecherland à la recherche de Pépite. Votre spécialité en photo, c'est quoi ? Je dirais, c'est la mantruise, j'ai eu ces dernières années, parce que c'est déjà pas un insecte qu'on trouve forcément partout, que les gens s'attendent à en voir dans le coin. C'est un insecte atypique qui prend vraiment la pause à qui il s'est attendu. Et donc, on peut lui tirer le portrait relativement facilement. On peut en faire de belles choses, on va dire, sans vraiment la déranger dans son quotidien. Et sinon, voilà. Voilà, le tigre des champs, c'est son surnom, on peut prendre la pause tranquille, tranquillou. Exactement, on peut même la déplacer en délicatesse, bien sûr, sans vraiment pincer, en la faisant grimper sur la main, éventuellement pour la poser sur un support. Mais bon, après, on ne va pas abuser non plus, ça reste un être vivant. Et oui, c'est vraiment, on va dire, mon coup de cœur de ces dernières années. Vous aimez la photo animalière, la photo de nature. Du coup, du côté de Aaron, vous êtes plutôt gâté en termes de décors, là ? On est bien gâté, ici. On a le haut poirier avec ses champs, ses prairies. On a les forêts aux alentours. On a un étang, donc au niveau libellule, papillon. Il y en a aussi pas mal d'oiseaux dans le coin, aussi différents que variés. Donc, il y a de quoi faire et on cherche toujours, on attend toujours à trouver, comme vous l'avez dit, une pépite rare et quelquefois, la chance pointe le bout de son nez et on l'a. Souvent, on a le cliché, j'ai envie de dire, du photographe animalier. Vous savez qui est, avec la capuche, sans bouger, couché dans un champ, avec le camouflage. Est-ce que ça vous arrive, comme ça aussi, de faire des affûts qui durent 2h, 3h, 4h pour la photo ? C'est ce que je voulais faire au début, mais pour l'instant, je m'oriente quand même sur les bilbos, sur les promenades. Je ne suis pas encore assez patient pour ça. Mais bon, c'est vraiment ce que j'aimerais faire dans les prochains temps. Poser des logibiers, que ce soit le matin, vous couchez du soleil. Et voilà, on a aussi des très belles surprises comme ça et il faut se prendre le temps. Le matériel, je l'ai, on va dire. Les habits, le camouflage, je les ai aussi. Donc, pourquoi pas un jour, oui. Est-ce qu'il y a un endroit à Rennes ou autour du village qui vous plaît, tout particulièrement, vu que vous connaissez bien les lieux ? Justement, j'aurais à dire le Haut-Poirier. C'est un site en hauteur déjà. Donc, son point de vue est très remarquable aux alentours. Donc, notamment le coucher de soleil en été ou en hiver. Surtout en hiver avec des très belles couleurs. C'est, on a un panoramique poustouflant. Et donc, ça, ça aide aussi à avoir une belle lumière sur la photo si le sujet est là. Et donc, c'est vraiment, on va dire, un de mes endroits préférés du village où il y a plein de possibilités de photos à faire. Et les Vosges du Nord, à proximité, sont aussi un joli terrain de jeu quand on aime les photos nature, je pense. Les Vosges du Nord, c'est un cadeau de la nature. C'est riche en biodiversité. On découvre plein de sites aussi magnifiques et naturels. C'est vraiment un patrimoine à protéger, surtout à respecter. Et pour celui qui aime la nature et entre guillemets la photo, disons voir, il y a de quoi se régaler. Il y a de quoi faire. Et vous qui êtes un enfant du village, est-ce que vous avez un souvenir marquant, un souvenir d'enfance ou d'adolescence à nous partager ? Quand j'étais petit, j'allais souvent me promener avec ma grand-mère. On allait toujours, on faisait les mêmes promenades vers l'étang du village. Et je veux dire, ça, c'est déjà un côté qui m'a donné un coup de cœur pour la nature. Un coin et ça restera un souvenir qui me marquera, qui m'a donné toujours envie de parcourir la nature comme ça. C'est des souvenirs qui restent et qui me motivent à continuer à sortir. Et quand on sort comme ça et qu'on admire la nature, j'imagine qu'on a aussi envie de la protéger ? Ah ben ça, ça va de pair, on va dire. J'ai eu le malheur de déjà trouver pas mal de déchets dans le village, en haut, dans la forêt. Des choses incompréhensibles, des gens qui jettent des pneus. Ou même trouver une télé, un écran, des plaques mortuaires carrément, en plein dans une forêt. Vous avez un petit ruisseau à sec et voir ça, ça donne pas le moral, disons-moi. On fait tout pour éviter ça. Et donc dès qu'on trouve quelque chose, on essaie de le signaler au plus vite pour que ce soit corrigé. Mais bon, après les étapes coupables sont rarement prises. Voilà, plutôt que jeter vos ordures dans les chemins de terre ou au bord des champs, venez plutôt découvrir la belle nature avec, pourquoi pas, comme Régis, un appareil photo en bandoulière. Merci beaucoup Régis. Ben de rien, ça fait plaisir.